J'ai une question à te poser. Est-ce que tu souhaites, quand tu vas quitter ce monde, quand tu vas t'éteindre, et je te le souhaite dans ta vie le plus tard possible, est-ce que tu souhaites comme la majorité des gens exprimer et avoir des regrets ? Si ta réponse est non, et je pense que ta réponse sera non, il va falloir agir différemment à ce que la majorité des gens effectuent dans leur vie. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 regrets qui reviennent le plus souvent d'après des études qui ont été menées sur des personnes qui étaient en fin de vie. Voici le premier. J'aurais voulu avoir le courage de vivre ma vie. J'aurais voulu avoir le courage de faire tout ce que je voulais faire et non ce que les autres voulaient pour moi. Vous écrivez votre histoire les amis. Écrivez chaque jour votre histoire. Toutes les décisions, toutes les actions que vous prenez impactent le reste de votre vie. Prenez ces décisions, prenez ces actions en fonction de vous-même les amis, pas en fonction des autres. Si vous regardez autour de vous, vous verrez énormément de personnes qui s'empêchent de faire des choses qui au fond d'eux, ils ont envie de les faire. Ils s'empêchent pourquoi ? Ils s'empêchent à cause du regard des autres. Enlevez-vous au maximum de ça dans votre vie. N'ayez pas ce regret à la fin de votre vie. J'aurais dû faire mes choix, j'aurais dû vivre ma vie, mais là je suis passé à côté parce qu'aujourd'hui c'est trop tard. Vous écrivez votre histoire et ne laissez pas les autres écrire votre propre histoire. Deuxième regret les amis, j'aurais aimé ne pas travailler si dur. Il y a énormément de personnes qui font le constat à la fin, ils se disent « Ok, j'ai travaillé pendant 40 ans de ma vie dans un boulot qui me convenait en plus pas trop. Je l'ai fait, je rentre à 21h le soir, je n'ai même pas vu mes enfants grandir, je n'ai même pas eu le temps de profiter avec eux. » Est-ce que c'est ça que vous voulez les amis ? Je ne pense pas. Donc vraiment, demandez-vous dans votre vie, quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Quelles sont vos priorités ? Et choisissez bien vos priorités. Troisième regret, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Combien de fois on a l'occasion dans notre vie d'exprimer nos sentiments à une personne et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur, parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela, sauf qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte qu'on passe à côté de quelque chose parce que l'occasion qui nous est présentée une fois, peut-être qu'elle ne se représentera plus jamais dans notre vie. À chaque fois que vous avez l'occasion d'exprimer vos sentiments sincèrement à une personne, faites-le parce que sinon, il y a de grandes chances qu'ensuite, vous regrettiez ce choix. Quatrième regret, j'aurais aimé rester en contact avec certains amis. Tout au long de votre vie, vous allez croiser énormément de gens et vous croiserez énormément de personnes extraordinaires, de bonnes personnes, des personnes que vous allez vous sentir proches avec eux et où vous avez envie de construire quelque chose. Et peut-être qu'au fil des années, il y a des gens où vous allez vous éloigner, passer un coup de fil, envoyer un email, faites quelque chose, demandez des nouvelles. Cela ne prend pas beaucoup de temps et ce petit entretien de relation va vous permettre de continuer à avoir une relation avec les personnes qui comptent pour vous. Cinquième regret, je pense le plus important et le plus capital. J'aurais aimé me laisser le droit de vivre ma vie et d'être heureux, de vivre dans le bonheur. Votre bonheur, les amis, ça doit être votre priorité numéro 1. Le but de votre vie, les amis, n'est pas d'accumuler des milliards sur un compte en banque, n'est pas de sortir avec la plus belle fille du monde ou le plus beau mec sur Terre s'il ne vous apporte strictement rien d'à côté. Parce que quand vous allez partir, vos milliards, même si vous les avez, ils ne vont pas vous accompagner dans votre tombe. Le but de votre vie, c'est de kiffer, c'est de kiffer la vie, d'être heureux chaque jour qui passe, de faire absolument tout ce que vous avez envie de faire sans avoir de regrets. Pour éviter d'avoir ces cinq regrets et énormément d'autres que des gens peuvent avoir à la fin de leur vie, je vous propose de faire une chose. Cette chose me sert de boussole personnellement. A chaque fois que j'ai une action à prendre, à chaque fois que j'ai une décision plutôt à prendre, quelque chose à faire, je me pose deux questions. La première, je vous l'avais déjà donnée dans une autre vidéo, c'est est-ce que ce choix va faire évoluer ma vie ? Si la réponse est oui, il y a de grandes chances déjà que je fasse ce choix. Si la réponse est non, je vais prendre du recul, je vais regarder ça et je vais dire ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Deuxième chose, est-ce que potentiellement, si je ne prends pas cette décision, il y a un risque, même infime, que je regrette après ? Si la réponse est oui, je fonce. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé aujourd'hui de vivre ma vie sans avoir de regrets. Et je vous conseille, je vous invite vraiment à faire la même chose. Vivez votre vie les amis, sans regrets. A chaque fois que vous devez aller quelque part, à chaque fois que vous demandez ok, est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois pas le faire ? Est-ce que je dois me rendre là-bas ? Est-ce que je dois pas aller ? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une chance que je regrette mon choix ? Est-ce que par exemple, ce soir, imaginons que je suis invité à quelque part, est-ce que si j'y vais pas, est-ce que demain matin, il y a de grandes chances que je regrette mon choix ? Si la réponse est non, ok, c'est cool. Si la réponse est oui, j'y vais. Vivez sans avoir de regrets les amis. Vivez sans avoir de regrets. C'est très très important et ça vous permettra de vivre dans votre vie une putain de vie magique. une vie où vous allez absolument faire tout ce que vous avez envie de faire parce que vous écrivez votre histoire, vous êtes au contrôle, vous pouvez tout réaliser. Vous voulez devenir une rockstar, vous voulez devenir je sais pas quoi. Tout est possible. Les seules barrières que vous avez, vous savez, elles sont où les amis ? Elles sont ici. Les seules barrières que vous avez, elles sont psychologiques. Quand vous comprenez comment fonctionne votre mental, quand vous comprenez comment fonctionne votre psychologie, quand vous comprenez comment faire péter les barrières qui vous empêchent de vivre votre vie, je peux vous assurer qu'il y a absolument tout qui devient possible et vous ne pourrez, vous ne vous mettrez personnellement plus aucune barrière. Si vous sentez au fond de vous-même, vous devez faire un choix, mais que vous ne le faites pas au jour d'aujourd'hui, faites-le. Faites-le parce que plus tard vous allez regretter. Et ce regret-là, il va vous bouffer l'esprit après. Parce que vous allez dire, mais merde, pourquoi j'ai pas fait ce choix ? Pourquoi j'ai pas fait ce choix ? Pourquoi je suis pas allé voir une personne hier pour lui dire mes sentiments ? Pourquoi j'ai pas décidé de quitter mon boulot pour me lancer dans le rêve que j'ai toujours voulu faire ? Pourquoi je suis pas allé voyager alors que c'est ce que j'avais envie de faire ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Faites ce que vous avez envie. Faites-le par rapport à vous-même et non par rapport aux autres. Écrivez votre histoire les amis. Mettez-moi un énorme like juste en dessous de cette vidéo. Partagez-la à un maximum de monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la suite. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye ! Imaginez les amis, quelques minutes seulement où vous allez vous stretcher vous-même peuvent impacter le reste de votre vie. Waouh ! Mais quand on y pense, c'est juste un truc de dingue. Ça va peut-être être un coup de téléphone que vous allez passer. Ça va peut-être aller voir une personne. Ça va peut-être mettre en place quelque chose.